Ah, l'art de préparer un bon feu pour survivre en forêt. Ça, c'est dans notre ADN à nous, les Canadiens. Moi, j'allume toujours mon feu à l'aide d'une vieille brassière, comme les féministes à New York dans les années 70. En ce moment, au Canada, on a le même nombre d'hommes et de femmes au Conseil des ministres du gouvernement Trudeau. Mais cela ne s'est pas fait en criant « C'est les autres couturières sous-payées qui font des heures supplémentaires, mère, pas monoparentale, mais pas loin de 12 enfants! » Non, il a fallu beaucoup de lutte pour en arriver là. En 1810, mon ancêtre Adélantine avait des terres dans le coin de Sorel. Grâce à ça, elle avait le droit de voter. Sa fille, Vélvina, par contre, ne pouvait pas voter parce qu'elle était mariée. Il aurait fallu qu'elle divorce ou qu'elle devienne veuve pour obtenir ce droit. Sa fille à elle, Zacharienne, ne pouvait plus voter pantoute. C'est parce que Louis-Joseph Papineau, du Parti Patriote, avait peur que les Canadiens français disparaissent de la carte. Alors, il a enlevé le droit de vote aux femmes en 1834 pour qu'elles restent à la maison faire des enfants. Ah, aussi, Papineau avait peur que mari et femme ne votent pas du même bord et que ça fasse de la chicane. Un vrai expert en thérapie de couple, ce Papineau. En vérité, la chicane pognait pas mal plus à cause de l'alcool. C'est pourquoi la fille de Zacharienne, Rosarielle, qui est mon arrière-arrière-grand-mère, a milité dans des groupes prohibitionnistes vers la fin du 19e siècle. Fini la boisson! C'est dans le même temps qu'ont eu lieu les premiers mouvements des suffragettes, comme suffrage, qui veut dire voter pour donner son opinion. Elle réclamait le droit de vote pour les femmes, mais aussi l'amélioration de la santé publique, l'égalité des chances dans le marché de l'emploi et l'éducation et la lutte contre la violence. Alors, les prohibitionnistes se sont alliés avec elle. Les suffragettes, c'était surtout des femmes blanches de classe moyenne. Prohibitionnistes. Femmes blanches de classe moyenne. Hum, je pense pas que de nos jours, les femmes blanches de classe moyenne seraient bien, bien contentes qu'on leur interdise leur petit verre de vino à la fin d'une deux journées de travail. Wouhou, c'est vendredi! Mais, il n'y a pas juste des femmes blanches qui ont lutté pour le droit de vote des femmes. Il faut souligner l'apport de Mary Ann Shad. Elle a aussi lutté contre l'esclavagisme, en plus d'être la première femme noire rédactrice en chef d'un journal au Canada, le Provincial Freeman. Ah, attends un peu. Freeman, en bilingue, ça veut dire homme libre. Toujours de même, hein? Chaque fois qu'on parle des femmes, il faut toujours que les hommes arrivent et qu'ils disent « Hey, on est là, nous aussi, on existe! » Au début, ça a été difficile et humiliant pour les suffragettes. Les projets étaient balayés du revers de la main à la Chambre des communes par les hommes qui ne voulaient pas partager leurs privilèges. À qui l'isoloir? À nous, l'isoloir! Figure de proue du droit de vote des femmes dans l'Ouest, l'auteur Nelly McClung a décidé d'utiliser la satire pour mieux défendre sa cause. Dans un simulacre de parlement organisé par la Political Equality League du Manitoba, les femmes de ce groupe d'activistes ont fait une mise en scène où une délégation d'hommes venait quémander le droit de vote. Nelly leur répondait « Oh, vous êtes beaux et bien habillés, mais vous voulez pas ça, vous occupez de politique, non, 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 ça va vous perturber, ça va mener votre couple au divorce. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes plus en couple, vous, pauvres hommes? Vous allez brailler, vous allez exploser, vous serez puriers! » Bon, c'était peut-être pas exactement ces mots-là. C'était mon interprétation libre. C'est grâce à Nelly McClung et à plusieurs autres femmes que mon arrière-grand-mère Stella a pu voter à des élections provinciales au Manitoba dès 1916. Mais c'est juste en 1940 que sa nièce Blandine a pu voter au Québec. Merci, Louis-Joe Papignot. C'est bien beau voter, mais participer aux élections, c'est aussi se présenter. Briguer les suffrages, poser sa candidature. En 1917, Louise McKinney, appuyée par la Non-Partisan League en Alberta, a été la première femme élue à une assemblée législative provinciale au Canada et dans tout l'Empire britannique. Kim Campbell, elle, est la première femme à être devenue première ministre du Canada en 1993. Par contre, elle n'a pas été élue, elle a remplacé Brian Mulroney. Son règne a duré quatre mois. Elle a perdu ses élections après. On va se souhaiter d'avoir enfin une première femme élue à la tête du Canada. Peut-être pour succéder à Justin Trudeau? Hum, le bois est mouillé. Je sais que je ne devrais pas faire ça, mais je vais déchirer une page de mon livre d'histoire pour m'aider à allumer le feu. Hein? Eh bien, c'est pas vrai. L'histoire des soutiens-gorges brûlés, là, à New York, c'est un mythe. C'était illégal de faire des feux à New York, ça fait que les féministes les ont juste jetés dans les vidanges. Hein? Je brûlerai mes bobettes à la place. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada